La stratégie de secondaire en private equity 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 excellente visibilité et lisibilité sur les entreprises puisque les portefeuilles rachetés sont déjà grandement investis, souvent à plus de 80%. Cela permet d'avoir une parfaite connaissance des entreprises en portefeuille, une analyse approfondie de leur historique et de leur perspective de croissance. Le deuxième avantage, la décote. En offrant de la liquidité aux vendeurs, les acheteurs bénéficient souvent d'une décote sur la dernière valorisation connue qui constitue une protection immédiate à la baisse. Pour exemple, si la décote obtenue est de 20%, l'actif HT80 aujourd'hui vaudra immédiatement 100 de main sans étant sa valeur intrinsèque. Le troisième avantage, la diversification. Comme le secondaire consiste à racheter des parts ou des portefeuilles existants et déjà grandement investis, une seule transaction donne tout de suite accès à plusieurs sociétés. Un fonds de secondaire va ainsi souvent détenir plus de 100 sociétés sous-jacentes, voire beaucoup plus, contre une quinzaine pour un fonds primaire. Le quatrième et dernier avantage, la vélocité du capital. Les portefeuilles ou entreprises sont détenues par les fonds primaires depuis déjà 4-5 ans lorsque l'investisseur secondaire les rachète. La cession de ces sociétés et donc le retour sur investissement est beaucoup plus rapide, réalisé sous 2-3 ans. Cela se traduit par des taux de rendement internes élevés. Par ailleurs, l'effet courbanji classique dans la vie d'un fonds de private equity est estompé puisque les actifs sont tout de suite existants et que l'effet négatif des frais de gestion sur les premières années a déjà été bien absorbé. En synthèse, le marché secondaire offre aux investisseurs un profil de rendement risque particulièrement attractif et résilient et ce, d'autant plus en période de forte volatilité et d'incertitude économique dont il tire parti. Comment y accéder ? Tout comme sur le marché primaire, l'investissement en secondaire se fait principalement via des fonds. Il existe plusieurs gérants de renom spécialisés sur cette stratégie ou disposant d'une équipe dédiée. L'équipe Private Equity ainsi que les banquiers privés de la Banque Transatlantique seront ravis de vous présenter ces solutions lors de rendez-vous dédiés. A très bientôt pour un prochain Point Horizon Marché.